... Alors je vais passer à une autre série, et cette fois comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous rappelle que je bascule de choses très techniques, proches du langage, de la programmation, comme ce qu'on vient de voir, c'est vraiment des petits éléments syntaxiques qui permettent de mettre de l'ordre, à des choses plus abstraites, et là je vais passer une série sur des choses très abstraites sur la programmation objet, et donc on va passer à un certain nombre de choses, parce que c'est important de les fixer, même si un certain nombre des éléments qu'il y a là-dedans vous sont connus, il est important de refixer un certain nombre de termes, entre autres, à propos de ce qu'on appelle le paradigme objet. C'est encore un gros mot, paradigme. Le paradigme c'est un cadre de pensée, donc effectivement, ce dont il faut être conscient, c'est que la programmation objet, elle nécessite une pensée particulière. Je n'ai pas dit que c'était difficile, ou je ne sais pas quoi, je dis que c'est juste particulier. On ne programme pas en C++ comme on programme en C, on ne programme pas en C++ comme on programme en CAMEL, et on ne programme pas non plus en CAMEL comme on programme en C, tout ça ce sont des paradigmes différents. Le CAMEL c'est la programmation fonctionnelle, il faut raisonner en termes de fonctions, il faut voir le monde comme un monde rempli de fonctions, l'EC c'est plutôt en termes de structure et algorithme, ou structure et fonctions, enfin ce genre de choses, ou données et fonctions agissant sur des données, et puis le paradigme objet c'est il faut voir le monde comme un monde rempli d'objets. Alors ça paraît une lapalissade, mais c'est normal ce paradigme là, il essaie de coller à, disons, au moins la réalité telle qu'on l'aperçoit à nous, assez naturellement. On dit que le monde il est fait d'objets, ben voilà on va essayer de faire en sorte que nos programmes soient faits d'objets, que ces objets se comportent si possible comme les vrais objets de la réalité. D'accord ? Donc la méthode, je ne sais pas, des structures de données et fonctions, ou algorithmes agissant sur des structures, c'est assez ancien comme façon de programmer, c'est ancien mais en fait c'est calqué sur le modèle de la machine, c'est à dire à chaque fois pour faire ça, et bien il faut en fait faire l'effort de comprendre quelle est la machine qui est cachée derrière. C'est effectivement souvent devenu un réflexe pour vous, vous avez fait plein de cours, je ne sais pas quoi, d'architecture plus ou moins déguisée, et des cours vous expliquant ça, mais si vous y réfléchissez, une des difficultés qui rend la plupart de ces codes difficiles, c'est à dire si vous avez un gros code C, s'il a vraiment été pensé comme ça, c'est difficile à lire à chaque fois, parce qu'il faut se replonger dans un découpage du monde qui n'est pas celui qu'on a au quotidien. Ah il faut raisonner en structures de données, ce n'est pas un truc naturel des structures de données dans notre monde, voilà, on a des objets, on est interagis avec eux et ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que, enfin c'est ça que fait le paradigme objet, c'est de voir, d'essayer de, donc disons la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait quand on a une application ? C'est une application qui va simuler numériquement une partie du monde. Alors cette partie du monde, ce n'est pas forcément une partie réelle, quand je fais un système bancaire, j'essaie de simuler numériquement l'idée que les êtres humains se font du monde bancaire, je ne sais pas quoi, il y a des notions de comptes en banque, une notion abstraite de comptes en banque, si elle était sur papier avant, parce qu'on faisait bien ça à la main sur papier, probablement. Maintenant on le fait numériquement, donc il faut que les choses, vous voyez, il serait bizarre que la structure du programme parlant des comptes en banque soit très différente du monde normal, du monde des banquiers. Or, si je raisonne dans la méthode fonctionnelle et structurée, je suis obligé de casser ça. Je parle de structure de données, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que moi, en tant qu'être humain ordinaire, quand on me parle de mon compte en banque, j'ai besoin de savoir de quoi c'est structuré, s'il y a des champs dedans ou je ne sais pas quoi, je ne m'en fiche, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je peux tirer des chèques, que ça fasse les opérations élémentaires attendues, et que, donc on peut discuter ici, mais on va vite se mettre d'accord. Si je vous montre un programme organisé sous la forme de données structurées et fonctionnelles, et de fonctions agissant là-dessus, qui simulent un système bancaire, ça va être difficile. Je vais passer beaucoup de temps à vous expliquer ce que font ces choses-là. Et puis c'est tout de suite très entremêlé. Donc on va essayer de faire ça dans le monde de l'objet. C'est ça l'idée, c'est de mettre en correspondance l'espace des problèmes et l'espace des solutions. C'est simplement une phrase, enfin voilà, c'est exactement ça qu'on essaie de faire. qu'il n'y a pas de raison que la structure de ces deux mondes soit différente. C'est-à-dire le monde réel qu'on essaie de simuler et puis le monde qu'on simule soit très différent. Bien sûr, ils vont l'être forcément un peu, il va falloir faire des simplifications, il va falloir avoir des choses comme ça, mais quand même, grosso modo, on doit parler des mêmes objets. d'où le terme d'objet. Donc d'ailleurs, la programmation objet, je vous rappelle qu'elle s'appelle programmation objet et pas programmation par classe ou je ne sais pas quoi. Ce qui est important, c'est le terme d'objet. Alors il y a plein de choses dans le paradigme objet. La chose la plus abstraite dont on peut parler, c'est celle de l'analyse orientée objet. Bien sûr, si vous voulez bien programmer en objet, vous avez intérêt à penser vos problèmes en objet. Donc il faut concevoir vos programmes sous la forme d'objet. Donc il faut d'abord analyser votre problème. Donc quand on vous donne un cahier des charges qui fait je ne sais pas quoi, 3000 pages, ça existe. Dès qu'on fait des applications un peu sérieuses, le client, il exprime ses besoins, son besoin en général assez conséquent. Il va falloir extraire de ça justement quels sont les objets pertinents, de quoi il est en train de parler. Parce que si vous ne comprenez pas ça, ça va être difficile de faire une application qui correspond à ses besoins. Donc simplement l'analyse orientée objet, on ne va pas faire de cours d'analyse ici, c'est hors sujet, mais sachez que ça existe. Avant de concevoir un programme, il va bien falloir analyser le problème. Donc il y a évidemment des tas de méthodes pour faire de l'analyse objet, même s'il y a des choses assez simples à savoir là-dessus. Vous verrez, vous découvrirez ça, j'espère, en TP. OK ? Donc il faut identifier en fait les... Essentiellement, ce dont il s'agit ici, c'est d'identifier justement les objets dont on parle dans le problème. C'est quoi ? Alors ça paraît trivial, ce que je dis, mais ce n'est pas du tout trivial. Dans un document de 3000 pages, il y a certainement des tas de bêtises, des tas de choses redondantes. Donc il faut identifier tous ces trucs-là. OK ? Des choses qui manquent, des erreurs. Voilà. Alors il y a plein de méthodes. Les deux grandes méthodes, c'est OMT et Bush. Parmi les ouvrages que je vous avais donnés en bibliographie, en fait, il y en a deux, un de Bush et un de Rhumbo pour la méthode OMT, qui sont les deux grandes méthodes d'analyse et de conception objet, qui, entre autres, utilisaient des techniques de conception utilisant un langage particulier, maintenant, enfin, un langage, oui, un langage particulier que tout le monde connaît maintenant à peu près, et qui est UML. Et UML, c'est en fait quoi ? Une fois que vous avez analysé les grandes lignes du problème, donc vous avez réussi à exprimer les besoins, il va falloir concevoir la solution. Donc concevoir la solution, ce n'est pas encore écrire le programme. Il va bien falloir identifier, là, cette fois, quelles sont vraiment, quelles décompositions on va devoir appliquer sur ce qu'on a identifié à l'analyse. D'accord ? Et donc, il va falloir séparer des tas de choses. On reviendra là-dessus, mais le modèle statique, le modèle dynamique, enfin, les aspects statiques et dynamiques de l'application, etc. Et il y a quelque chose d'important, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que quand un client s'adresse à vous pour que vous réalisiez une application, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit 3000 pages. Bon, il y a plein d'erreurs, machin. N'empêche que, peu importe, même si vous essayez de nettoyer ça, vous êtes confronté à un sérieux problème. C'est de la langue naturelle. Alors, c'est de la langue naturelle, ça va bien pour les êtres humains, sauf que ce que vous oubliez, c'est que les êtres humains, bien sûr, ils sont très ambigus. La langue naturelle, elle est ambigue, c'est ce qui fait sa richesse. Et puis, c'est pour ça qu'on fait de la poésie, on fait rarement de la poésie en C ou en C++. Ce qui fait la richesse des langues, c'est justement l'ambiguïté. D'accord ? Donc, évidemment, le problème, c'est que quand on cherche là, quand on est dans le domaine, disons, de l'ingénierie, c'est un vrai problème, cette ambiguïté. Il faut bien qu'on soit d'accord, vous et moi, si on est en train de parler de, je ne sais pas quoi, d'un compte en banque, qu'il faut qu'on soit absolument d'accord sur ce dont on est en train de parler. Sinon, on va avoir des problèmes. Si je réalise quelque chose qui n'est pas exactement ce à quoi vous pensez, vous ne serez pas content. Donc, comment on fait pour s'en sortir ? Puisque le problème, c'est qu'on a le problème de la langue. Je peux faire tous les efforts que je veux pour essayer d'exprimer les choses le plus clairement possible. De toute façon, je n'y couperai pas. Les mots employés, par définition, des mots, des langues naturelles, ils sont ambigus. La plupart d'entre eux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mis la main dans un document de normalisation. Par exemple, vous prenez le document de je ne sais pas quoi, la RFC bidule ou la norme ISO, machin truc, qui définit n'importe quoi. La plupart du temps dans ces documents, ça commence par quoi ? Vous avez 20 pages. On vous explique voilà ce que le mot veut dire. Alors, le mot machin, vous avez un paragraphe pour vous expliquer ce que le mot machin veut dire dans le reste du document. Bien sûr, quand vous faites une telle définition, c'est une définition qui est faite elle-même en langue naturelle, donc vous en comprenez ce que vous voulez. Donc après, sur Internet, vous avez des gens qui commentent. Ah, je n'avais pas compris que la définition du mot machin, elle voulait dire ça. Donc, c'est problématique. On n'a pas un langage suffisamment formel pour être certain de bien border les définitions qu'on fait là-dedans. Alors, il nous faut une notation. Bien sûr, on peut critiquer... Enfin, il nous faut un langage en tout cas pour définir ça. Vous pouvez utiliser les mathématiques, mais les mathématiques ne sont pas toujours très bien adaptées à décrire des modèles physiques. La notation mathématique n'est pas toujours adaptée à ça. En tout cas, pas pour l'informatique. Même si certains systèmes peuvent être décrits, il existe des systèmes mathématiques permettant de décrire des choses numériques, mais pour des grosses applications, c'est la plupart du temps pas adapté. Enfin, ça dépend des aspects, disons. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notation UML ? En fait, c'est un langage. C'est un langage qui vous permet d'exprimer ce que vous avez compris des choses. Donc, vous analysez ça, vous concevez ça, et qu'est-ce que vous pondez à la fin de votre conception ? Vous pondez ce qu'on appelle un ou des diagrammes UML, je m'en fiche, je ne sais pas. Et dans ces diagrammes UML, il y a plein de petits fragments de diagrammes. C'est un langage, donc c'est un langage graphique, mais c'est un langage, il n'y a pas de difficultés. Donc, vous avez certainement déjà vu ça un jour. Il y a des boîtes, je ne sais pas quoi, des carrés, des rectangles, avec des flèches et des machins comme ça. Eh bien, chacun de ces petits objets élémentaires a un sens bien précis. Donc, il faut savoir lire un diagramme UML. Six sens, une boîte, ça veut dire une et une seule chose. Une flèche dirigée avec une flèche pleine noire, ça veut dire une et une seule chose, etc. Et il n'y a pas beaucoup d'éléments. Bon, si, si vous regardez la norme UML2, ça commence à être gros, mais la plupart des éléments qu'on utilise au quotidien sont vraiment en nombre réduit. Après, il y a des subtilités qu'on peut oublier, mais c'est des variantes. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, la conception, elle consiste à ça. Il va falloir éclaircir tout le problème. Le décomposer, ce n'est pas du tout facile parce que des décompositions, elles ne sont bien entendu pas uniques. Vous prenez 10 individus, vous les chargez de faire la même application, vous n'aurez jamais la même application. Laquelle est la meilleure ? Ça, je ne sais pas. Il y en a qui ont des avantages et des inconvénients. La plupart du temps, les choses se croisent. L'avantage de l'un, c'est un inconvénient pour l'autre et vice-versa. Donc, il n'y a pas de meilleur. Parfois, il y en a des vraiment très mauvaises. Parfois, il y en a des qui ont l'air de se détacher des autres, mais en général, il n'y a pas une solution, une bonne solution. Ça dépend de la façon dont on décompose les choses et puis pourquoi on les décompose comme ça. En tout cas, une fois que vous avez fait cette décomposition, qui est un vrai travail, la conception, c'est un métier, eh bien, il faut exprimer ça autrement que dans un langage flou ou ambigu. Donc, la plupart du temps, maintenant, on utilise la notation UML, pas spécifiquement en informatique. Vous pouvez décomposer n'importe quel système en UML, si vous voulez. Vous pouvez vous amuser à décomposer le monde physique en UML, si ça vous amuse. C'est possible. On peut faire ça parfois. Et puis, une fois que vous avez fait ça, alors maintenant, il y a une autre tâche et il va falloir écrire le programme qui réalise tout ça. Bien sûr. Alors, l'avantage de la notation UML, avant d'arriver à la partie suivante qui est celle de la programmation, l'avantage de la notation UML, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être informaticien pour comprendre UML. Ce n'est pas un truc très difficile à comprendre UML. Et donc ça, c'est un avantage. C'est quand vous avez écrit ça, vous pouvez discuter, apprendre le UML à votre client. Ce n'est pas un truc très compliqué. En général, chez votre client, de toute façon, si vous filez un document de 3 000 pages, il y a quelqu'un qui sait lire comme ça, quoi. Donc, c'est quelque chose, c'est un document à partir duquel on peut enfin discuter sérieusement. Parce que comme les choses veulent dire une et une seule chose, si vous avez représenté quelque chose sous la forme d'une boîte, le client, il sait ce que ça veut dire une boîte, c'est-à-dire que ce n'est pas difficile, il dit « Ah, mais pas du tout, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. » Ah, on ne s'est pas compris. Donc, on fait une phase, etc., de conception. Éventuellement, il faudrait analyser le problème, peut-être qu'on s'est trompé, mais vous savez bien que dans le génie logiciel, c'est une vraie problématique. Si vous avez déjà écrit le code qui fonctionne et qu'en fait, il n'est pas bon, le coût, il est extrêmement élevé. Parfois, c'est même impossible. C'est-à-dire que vous êtes obligés de repartir de zéro parce que ce n'est pas possible, la modification. D'accord ? Donc, il vaut mieux s'apercevoir des erreurs en amont. Donc là, avant de coder, il faut être sûr que ce qu'on va coder, ça doit correspondre à ça. Parce qu'on est bien sûr que je ne sais pas quoi, un compte en banque, un machin, un truc, c'est bien de ça dont on parle. Puis après, il faut programmer. Donc, vous avez une programmation objet. La programmation objet, elle consiste simplement à implémenter votre modèle objet exprimé en... la plupart du temps sous forme UML, mais pas forcément. Il y a d'autres choses. Eh bien, dans un langage orienté objet. Mais pas nécessairement. Il est tout à fait possible de faire de l'analyse objet, de la conception objet et d'utiliser un langage qui, lui, n'est pas orienté objet. Vous allez me dire quel est l'intérêt. Au moins, quand même, vous avez fait une analyse et une conception qui a du sens et dont vous pouvez parler. Après, peut-être que les contraintes font que dans votre entreprise ou le lieu où vous avez programmé, je ne sais pas quoi, vous ne disposez pas d'un langage... Enfin, vous avez une contrainte qui fait que vous n'avez pas à votre disposition de langage orienté objet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire de l'objet dedans. Ça veut juste dire qu'il n'est pas super adapté. Mais vous savez bien que tous les langages sont équivalents. Je peux écrire toutes les applications que je veux en liste. Ce n'est pas toujours adapté, mais je peux le faire. Je peux tout faire en assembleur si je veux. D'ailleurs, c'est ce que font les compilateurs. Ils traduisent tout en assembleur. Donc, de toute façon, in fine, c'est toujours le même langage qu'il y a derrière. Donc, tout ça, c'est simplement des vues de l'esprit. Mais c'est important puisque les vues de l'esprit, c'est ça que savent bien gérer les êtres humains. Bon, en tout cas, si vous avez un langage orienté objet, ce qui est pratique, c'est que beaucoup des choses que vous avez identifiées en faisant une analyse et une conception objet s'expriment bien dans un langage orienté objet. Ou facilement, disons. Sinon, on peut très bien programmer objet en C. Il faut se retaper la mécanique à la main. Il n'y a pas d'héritage en C. Ben oui, mais il faut le refaire soi-même. C'est faisable. Voilà. Donc, quels intérêts ? Je viens de parler de tout ça. Alors, la question, c'est comment est-ce que on... comment d'où ces objets débarquent ? Comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est des histoires d'êtres humains. Donc, c'est normalement, ce n'est pas des choses qui vous sont inconnues. Alors là, c'est bizarre que je fasse un petit détour par la philosophie. Mais en fait, c'est une vieille question. Vous avez tous fait un peu de philosophie. Normalement, si vous avez fait un bac un peu scientifique, il y a au moins eu un peu de cours de philosophie en terminale. Puis il y a des grandes questions philosophiques. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que la mort ? Machin. Mais c'est quoi le monde ? Ça fait 3000 ans que les gens qui pensent se posent la question. Donc, ça vous paraît idiot, mais pas du tout. Plein des questions, en fait, que les gens se sont posées, sont en partie résolues, en tout cas, sont utilisées par la programmation objet. Bon, je vais passer vite là-dessus, mais ça, c'était juste pour vous mentionner qu'en fait, ces questions-là, les questions qu'on se pose quand on veut faire de l'objet, sont relativement naturelles. Donc, c'est normal. puisque le philosophe, il s'intéresse de notre rapport au monde, forcément, il s'intéresse aussi à notre rapport avec les objets du monde. Donc, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un objet, etc. OK ? Mais si vous vous intéressez vraiment, désolé, je ne peux pas obtenir mieux que ça, voilà. Mais si vous vous intéressez vraiment à la façon qu'on peut avoir de réfléchir à ces questions-là, ce n'est pas complètement absurde de se poser la question « c'est quoi les objets ? Comment ils sont définis ? » Évidemment, la philosophie le fait. Je ne veux pas lire ces textes-là, sur celui-là est court, mais j'en ai un plus long, mais vous pouvez prendre un peu de temps pour les lire. Et vous verrez que dans ces questions-là, il y a des questions vraiment très basiques. Donc, je ne sais pas, dans celui-ci, par exemple, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'objets ? Alors, il les appelle, lui, des significations imaginaires sociales, mais par exemple, pour les objets physiques, encore, déjà, on peut prendre du temps à les définir, mais il y a des objets immatériels dont on parle. Alors, je ne sais pas, là, il s'est dit « personne n'a jamais vu ce que c'était qu'une marchandise. C'est quoi une marchandise ? Ou un dieu ? C'est quoi ? A priori, c'est des choses immatérielles. » Donc, évidemment, on se pose ces questions-là. Et donc, forcément, si vous voulez simuler une partie du monde réel, alors quand je dis réel, ce n'est pas forcément du monde physique, ça peut être une partie du monde qui contient aussi des choses immatérielles. Un compte en banque, ça n'a pas de réalité matérielle. Donc, il faut bien identifier ces choses-là. Il faut bien savoir de quoi on parle. Donc, évidemment, ces questions-là sont relativement naturelles. Vous les êtes posées aussi, même si vous pensez que vous ne faites jamais de philosophie. Là, c'est devenu carrément illisible, mais dans ce texte-là, vous verrez qu'il y a plein de questions comme ça. Alors, ça peut aller assez loin. Il y a un philosophe qui est philosophe logicien. début du 20e siècle qui a écrit un truc qui s'appelle Tractacus Logico-Philosophicus où il essaie d'obtenir des définitions formelles de ce que c'est que le monde et les objets. Alors, ce n'est pas très agréable, c'est un peu aride parfois les philosophies. Celle-là, il est un peu aride parce qu'en plus, c'est une philosophie assez formelle. Il essaie de donner des définitions presque mathématiques, en tout cas logiques, de ce que sont les objets du monde. Mais il l'a découpé. Il définit ce que sont, il appelle ça, alors il n'appelle pas ça des objets, il appelle ça des particuliers. Ce sont, on pourrait dire, des éléments en fait, en maths. Les propriétés de ces objets, ah c'est presque illisible même pour moi. Donc je ne sais pas, un objet particulier, c'est le bureau. Les propriétés, c'est quand vous dites Robert est quoi ? Robert est lourd. Bon, il faudrait définir le sens de lourd. Il y en a au moins deux. Et puis, les relations. Nathalie adore la soupe. Bon ben ça, si vous voulez représenter un système, numériquement un système qui utilise des telles définitions, forcément il faut les comprendre ce qu'elles signifient exactement. D'accord ? Et s'il y a des bonnes façons de les représenter dans un programme. Alors, j'ai pris un exemple simplement ici, mais vous retrouverez ça dans les transparents, mais vous voyez des définitions vraiment numérotées en plus. donc vous avez la définition 2.0233. On vous dit que deux objets de même forme logique, donc c'est leur propriété externe mise à part, ne se différencient l'un de l'autre que parce qu'ils sont distincts. Ça vous paraît un peu bizarre à comprendre, mais ça c'est un truc important dans les objets. On explique ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Cette phrase-là, elle a une forme un peu plus simplifiée en objet. Donc, 1922, il n'y avait même pas d'ordinateur. Mais enfin, on avait déjà des idées de ce que c'était qu'un calcul automatisé. Donc, ces questions-là, quels sont les objets ? C'est des questions importantes à se poser. Si vous ne vous les posez pas d'une manière ou d'une autre, il y a de grandes chances que vous fassiez des erreurs ou des omissions graves. Un autre point important, c'est le triangle sémiotique. Alors là, c'est dommage parce qu'il y a des graphiques ici. Ça tombe mal. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous le verrez sur la vidéo parce qu'elle, elle capture bien le flux, normalement. Alors là, c'est deux... Ce triangle sémiotique, il explique, en fait, il vous illustre le parallèle qu'il y a dans les façons de penser le monde entre quelqu'un qui a la parole et quelqu'un qui ne l'a pas. D'accord ? Il faut bien parler du même monde. A priori, les deux individus sont dans le même monde, mais ils n'ont pas forcément les mêmes représentations mentales ou les mêmes façons de parler du monde. Il y en a un qui parle en langue des signes, et l'autre qui parle, je ne sais pas, en français ou dans une autre langue. Donc, il y a des parallèles. Il y a des gens qui se sont posés ces questions-là en psychologie, etc., en cognition, d'essayer de comprendre comment les gens parlent du monde, que sont les objets, comment on en parle, etc. Et ce qui intervient, c'est ce qu'on appelle le triangle sémiotique qui date de 1923. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas non plus des choses récentes. On a essayé de rationaliser tout ça. Et en général, ce dont on parle, c'est de signifiant, signifié et référent. Donc, ce qu'on appelle le référent dans le triangle sémiotique, c'est relativement simple. En fait, c'est les objets dont on veut parler, les vrais objets. Le bureau. Le bureau, c'est un référent. Seulement, pour en parler, le problème, c'est qu'on ne peut jamais en parler directement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, on l'oublie, mais c'est normal. On a mis des années d'apprentissage à vous faire oublier tout ça, mais ça a été difficile pour vous et moi d'arriver à parler de façon un peu compliquée du monde. Quand on est tout petit, il faut bien apprendre à parler. Et la vraie difficulté, c'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à parler des choses et se mettre d'accord ? Donc, le référent, en fait, on n'en parle jamais directement. C'est ça que nous dit le triangle sémiotique. En fait, ce dont on parle toujours, c'est du concept. Je dis le bureau, mais en fait, tout le monde a en tête le concept de bureau. La seule façon que j'ai de parler de ce bureau, c'est que vous le montrez. C'est impossible d'en parler. Dès que je dis le bureau, en fait, chacun se fait une idée propre de ce que c'est que le bureau. Si vraiment je veux parler de celui-ci, je suis obligé de vous l'exhiber, de le montrer. Si je ne l'ai pas sous les yeux, si vous ne l'avez pas sous les yeux, je n'arriverai jamais à vous le montrer vraiment. Et cet objet-là est unique. Vous êtes d'accord qu'il est unique ? Je peux en fabriquer plein qui ressemblent, mais chacun de ces objets-là est unique. D'accord ? Et le signifiant, c'est le mot que j'emploie, c'est les symboles. Donc les symboles, les symboles, bureau, c'est le mot, B-U-R-E-A-U, ça, ça désigne pour chacun d'entre nous un concept qu'on a dans l'esprit et ce concept désigne bien sûr des objets dont je suis en train de parler dans le discours. Donc si je parle de ce bureau-là, il y a toujours cette indirection-là. Et en fait, dans vos programmes, cette indirection-là, elle fonctionne aussi. C'est lié ça à la notion de type, de variable et d'objet. Donc ce n'est pas pour rien que ces choses-là sont connectées. Le signifiant, c'est le symbole. Oui, le symbole que... B-U... Identificateur, si vous voulez, pour une variable. D'accord ? Bon, alors, il y a même des définitions ISO de ces choses-là. Il existe une norme ISO qui doit être des années 80, si ma mémoire est bonne, qui définit exactement ce que ça veut dire ces choses-là. Objet, référent, concept et signifié. Parce que ça, c'est important. Dans toutes les démarches, disons, d'ingénierie, on est obligé de parler d'objet. Il y avait d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut qu'on soit d'accord sur ce que ça signifie si on veut pouvoir faire un cahier des charges, une bonne spécification ou je ne sais pas quoi. Donc, bien sûr, ces choses-là ont été normalisées. Je ne dis pas qu'on emploie ça tout le temps, mais c'est important d'avoir ça en tête, de savoir que ces choses-là sont définies. En tout cas, qu'on a tenté de les définir. Alors ça, c'est le schéma qui essaie de vous faire le lien qu'il y a entre le triangle sémiotique qui est en haut, signifiant, signifiant, référent, et puis les choses qu'on emploie dans nos programmes et notamment dans les programmes-objets. Donc, en fait, la notion d'instance, quand vous parlez d'objet ou d'instance, de classe, je ne sais pas quoi, ou de réalisation, on verra tout à l'heure, un peu plus tard, mais on parle vraiment des objets, c'est bien cela, ce sont les référents. Quand on parle de classe ou d'interface, en fait, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en fait, on parle de concept, de signifié. D'ailleurs, une interface, on vous a dit, c'est un machin abstrait. Vous définissez que la façon dont on le manipule et c'est ça qui est important. Vous ne voulez pas connaître les détails ? Ce qui m'intéresse, mon compte en banque, ce n'est pas de savoir comment ça marche à l'intérieur de la banque, je m'en fous. Ce que je veux savoir, c'est que quand je dépose 100 euros, il y a 100 euros de plus. Le reste, il se débrouille. C'est le problème du banquier, pas le mien. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est les interfaces, les classes, une réalisation, peu importe, mais ça, c'est le signifié, c'est de l'ordre du concept. Et comment est-ce qu'on parle des objets ? Vous savez bien que les objets, la seule façon qu'on a d'en parler dans les langages de programmation, c'est d'utiliser des variables, des symboles. Vous définissez des variables, un identificateur i qui désigne quoi ? Un objet qui a un bout de mémoire et qui est du type int. Int, c'est le concept des entiers machines. OK ? Donc, c'est exactement ça. OK ? Je n'en dirai pas plus, ça suffit de savoir. Alors, dans les différents paradigmes objets, enfin, dans le paradigme objet, on parle de plein de choses. Là, il y a eu beaucoup d'auteurs, il y a eu beaucoup de travaux sur la question. Chacun a un peu sa vue sur la question. Effectivement, il y a des méthodes d'analyse qui sont différentes les unes des autres. Il y a même des méthodes de conception qui sont différentes les unes des autres, même si, au bout du compte, on a un langage unifié qui est le langage UML pour exprimer tout ça. D'accord ? Donc, c'est déjà pas mal qu'on ait une langue un peu universelle pour spécifier des systèmes. Maintenant, la façon qu'on a de construire ces systèmes ou de les penser, ça peut être différent. Chacun peut venir avec sa culture. Donc, il y a différentes cultures objets. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces cultures objets ? Alors, par exemple, je vous parle des deux grands auteurs qui sont Grady Bush et puis James Rumble. Donc, ça, c'est la méthode Bush et puis là, Rumble, c'est la méthode OMT. Si vous lisez les ouvrages afférents à ça, par exemple, ce qui est important pour Grady Bush, par exemple, il a défini ce qu'il appelle des éléments majeurs et des éléments mineurs de son modèle. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est la notion d'abstraction, d'encapsulation, de modularité, de hiérarchie. Et pour Bush, c'est mineur le typage, persistance et simultanéité. Simultanéité, c'est l'histoire de la concurrence, la persistance, c'est l'histoire du stockage des objets. C'est des questions qui sont importantes maintenant, mais disons, dans les années 90, elles étaient un peu moins, enfin, elles sont considérées comme plus importantes aujourd'hui, mais elles étaient un peu moins. Donc, ils considéraient ça comme des éléments mineurs. Pour Rumble, par exemple, ce qui était important pour le modèle objet, par exemple, c'est ce qui est vraiment très important, c'est cette histoire d'identité d'objet. Ça, ça me semble important. C'est un peu étrange que Grady Bush ait pas considéré ça comme un élément majeur, ni même mineur, d'ailleurs. mais c'est l'identité d'objet, la classification, le polymorphisme, l'héritage. Ça, c'est des choses qui sont peut-être un peu plus parlantes pour vous, parce qu'effectivement, c'est plutôt une pensée, celle de Rumble et peut-être celle qui a pris le plus de pas sur l'autre, mais les deux sont tout à fait valables. D'accord ? Donc, pour lui, l'abstraction, l'encapsulation, c'est un peu annexe. Bon, voilà. Évidemment, si vous lisez ses auteurs, il faut se préoccuper de la question. Donc, c'est quoi cette histoire ? Une abstraction, c'est ce qui fait ressortir les caractéristiques essentielles d'un objet. Voilà. L'encapsulation, ça, vous le savez bien, c'est cette histoire de boîte noire. On vous explique ça, vous fabriquez des boîtes dans lesquelles vous voulez cacher les secrets, parce que c'est... Alors, cacher, entre guillemets, c'est pas très important quand je démarre ma voiture que j'ai en tête tous les problèmes de thermodynamique et de mécanique. C'est pas ce qui m'intéresse en premier chef. Moi, ce que je veux, c'est que ma voiture démarre et qu'elle m'emmène, je sais pas où, à la gare, au centre commercial, le reste, je m'en fiche. Il peut y avoir des moments où ça m'intéresse, je peux avoir envie de bricoler ma voiture dans le garage et là, effectivement, je peux savoir les secrets ou je veux avoir aux secrets qu'il y a à l'intérieur, mais au quotidien, la voiture ou votre moto ou ce que vous voulez, peu importe, tous les objets, ce qui vous intéresse, c'est de les utiliser, d'être des simples usagers. D'accord ? Donc, c'est ça que fournit l'encapsulation. L'encapsulation, c'est un moyen pour le programmeur de fournir justement une espèce de boîte noire. Ok ? On verra après, bien sûr, qu'il y a différentes façons de protéger cette boîte noire. La modularité. Ça, c'est important, cette histoire de modularité, même si c'est très difficile à définir. Mais dans vos programmes, vous pouvez imaginer, quand vous écrivez un programme un peu compliqué, il va y avoir des liens entre les différentes choses. Ça, c'est clair. Je ne sais pas, il y a telle partie du programme qui appelle une fonction qui est définie dans telle autre partie du programme. Donc, on peut essayer d'imaginer qu'il y a un graphe comme ça, par exemple. Il n'y a pas que ça comme graphe, mais disons, il y a des liens entre les différentes choses qui existent dans vos programmes. Et alors, ce qu'on appelle le couplage faible ou le couplage, disons, le couplage faible ou le couplage dur, c'est que si deux parties, si entre deux parties d'un programme, imaginez que vous le copiez en deux, ce programme, et puis que vous regardez justement, est-ce qu'il y a des liens qui traversent ces deux parties ? Est-ce qu'il y a plus de liens qui traversent ces deux parties qu'il y en a à l'intérieur de chacune de ces deux parties ? C'est ça qui vous définit l'histoire de couplage. Si entre deux parties il n'y a aucune flèche, c'est que les deux parties sont complètement indépendantes. Ça ne vous sert à rien d'ailleurs. Mais on peut vouloir mesurer ça. Et c'est ça en fait qui vous définit la notion de module, par exemple. Comment est-ce qu'on organise son code pour ranger ça dans un package ? Un package Java, ça représente ça. C'est quelque chose dans lequel il y a un couplage fort, il y a des concepts qui sont tous liés les uns aux autres et qu'on utilise de l'extérieur de façon assez faible. Et on ne veut pas qu'il y ait trop de dépendance entre les différents modules, les différents concepts. Plus vous introduisez de dépendance, et bien entendu, c'est ça l'inconvénient des dépendances, c'est que dès que vous introduisez une dépendance, ça veut dire que si vous modifiez la chose vers laquelle vous pointez, alors il va falloir songer à modifier en retour celui qui pointe. Parce qu'évidemment, si vous changez quelque chose là-dedans, probablement, cette chose-là se reflète. Donc c'est pour ça que les couplages faibles sont importants. Parce que moins vous avez de couplages, moins les modifications ont d'importance dans votre code. OK ? Bon, alors il y a d'autres concepts importants. Par exemple, pour la hiérarchie, ça c'est un truc important. C'est vrai qu'on insiste sur cette partie-là en objet, parce que c'est peut-être... Oui, enfin, c'est ce qui fait la richesse, disons, de la programmation objet, mais il n'y a pas que ça. Mais la hiérarchie, c'est cette histoire de l'attraction. Ça, c'est une démarche qui est vraiment une démarche intellectuelle que tout le monde connaît. On l'apprend, je ne sais pas, j'allais dire à maternelle, peut-être pas, mais dans les petites classes ou au collège, biologie, vous apprenez le monde du vivant ou je ne sais pas quoi. Donc, la classification, c'est un truc extrêmement naturel. C'est une démarche scientifique très ancienne. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse à ranger les choses dans des boîtes. Alors, je ne sais pas, on a tendance à dire ouais, les Français, ils ont tendance à ranger les choses dans des boîtes, mais en fait, c'est humain. C'est-à-dire que la seule façon qu'on ait de parler intelligemment du monde, c'est de le classifier. Sinon, si vous n'avez qu'un gigantesque bazar, ça, c'est juste pas possible. Il faut pouvoir ranger les choses dans des cases pour pouvoir parler de façon un peu abstraite. Si vous étiez obligé de parler à chaque fois de chaque objet de façon individuelle, vous n'en sortiriez jamais. D'accord ? Je veux pouvoir parler de tous les bureaux du monde. C'est quand même plus simple que de les désigner chacun successivement. Je veux parler en intention et pas en extension. On apprend ça en maths aussi, les ensembles définis par intention ou par extension. Et puis, il y a des liens entre ces intentions. Évidemment, c'est ça que fait la hiérarchie. Donc, on va faire des classes. Il y a, je ne sais pas quoi, les mammifères. Et dans les mammifères, il y a, je ne sais pas, les canidés, les félidés, les je ne sais pas quoi. Bref. Il y a des classes et des sous-classes. Ou des types et des sous-types. Enfin, bref. Il y a le typage. Bon, ça, vous savez à peu près ce que c'est que le typage. C'est le fait d'imposer, en fait, eh bien, justement, une utilisation particulière sur un objet donné. OK ? Ce qui définit un type, c'est en fait l'usage qu'on peut faire d'une variable de ce type. Si vous définissez un entier, ça vous définit à la fois l'ensemble des valeurs que vous allez pouvoir désigner. Alors, on vous dit, je ne sais pas, un entier sur 32 bits codé en complément à deux, c'est blablabla. Vous avez une définition. Mais, en général, on nommait de vous dire que ce qui va avec, c'est aussi le fait que vous pouvez les additionner, ce qui se passe quand vous additionnez deux entiers comme ça, les soustraire, les diviser, faire le modulo. Évidemment, quand on met le doigt là-dedans, ça nous entraîne jusqu'à l'épaule parce que c'est compliqué d'expliquer ce que fait l'addition. Comme ce sont des entiers limités, on a des problèmes. Bon, la simultanéité, c'est ces histoires d'activités d'objets. Peut-être l'extrême de la simultanéité, c'est ce qu'on appelle les langages acteurs. C'est lequel dans lesquels tous les objets, en fait, s'exécutent. Ils exécutent tous quelque chose. Donc, les objets sont vraiment vivants. Tous. Là, dans vos programmes objets comme Java, même si vous pouvez avoir des trades, essentiellement, vous avez quelques flux d'exécution qui traversent les objets. Mais les objets, ils ont juste qu'une notion de structure. La partie dynamique, c'est autre chose. C'est quelque chose qui va traverser le flux des objets qui communiquent les uns avec les autres. Mais à un instant donné, essentiellement, pour un flux donné, il n'y a qu'un seul objet. Dans les langages acteurs, vous allez encore plus loin. Vous allez plus loin. Vous dites que chaque objet, il a son propre autonomie. Il s'envoie vraiment des messages. Enfin, voilà. Alors, c'est le bazar, mais ça existe. Donc, c'est la notion de simultanéité. C'est jusqu'à quel degré vous voulez aller. Bon, puis la persistance, ça, c'est un truc important parce que maintenant, évidemment, vous avez Internet, vous avez des espaces de stockage. Donc, la persistance, c'est quelque chose de vraiment important. Au début, c'est vrai que vous réfléchissez qu'à des... Enfin, on vous apprend à structurer votre code comme on peut avec un langage orienté objet et vous le structurez que pour une exécution donnée. Mais bien sûr, vos objets, ils peuvent transcender le temps et l'espace. Donc, ils peuvent se déplacer d'une machine à l'autre. Vous pouvez les enregistrer et puis les réveiller trois ans plus tard dans une autre application. Donc, c'est des problèmes compliqués à résoudre, ça. La persistance des objets. Mais ça peut être des points importants. Ça dépend de vos applications, évidemment. Et donc, toutes ces questions-là, il faut les... Il faut les... Il faut les passer en revue, ça, c'est le minimum. Peut-être que vous n'avez pas besoin de simultanéité, mais il faut au moins se poser la question une fois. La notion d'identité, par exemple, ça, c'est quelque chose d'important. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Eh bien, ça, c'est simple. L'identité, c'est ce qui vous définit comme étant de façon... Comme un être unique. Alors, ça, c'est un problème assez compliqué de comment est-ce qu'on représente l'identité. Chacun sait, là, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qu'il est unique. Je crois, normalement, un être humain, normalement constitué, se considère comme unique. Il sait bien qu'il est unique. Mais comment est-ce qu'on représente cette unicité du point de vue de l'extérieur ? Ça, c'est compliqué. Alors, on essaie de résoudre le problème pour les êtres musulmans. On leur donne des noms et des prénoms. Mais ça, c'est ambigu. Même si Younes, c'est un nom rare et Jean-Baptiste, ce n'est pas un prénom très répandu. Il y a peut-être un deuxième Jean-Baptiste Younes dans le monde. C'est bien embêtant. Donc, comment est-ce qu'on définit l'identité des objets ? Ça, c'est important pour une application parce que vous avez des objets qui vivent dans votre application ou même qui sont persistants, donc qui, en plus, transcendent l'application. Comment est-ce que vous voulez parler d'un objet en particulier et être sûr qu'il est bien unique ? Donc, c'est une vraie difficulté. Bon, alors, il y a plein de façons de résoudre la question. Alors, pour l'ambiguïté des noms et des prénoms, on n'a pas une notion transnationale définie. Mais au moins, en France, chacun TV du français, il possède un numéro de sécurité sociale unique. J'en ai un, ça me définit de façon unique. Donc, cette histoire d'identité, elle est très importante. C'est ça qui définit, en tout cas, pour la sécurité sociale, c'est mon numéro qui me définit. Je ne me considère pas comme un numéro, mais en tout cas, je me considère bien comme un être unique. Donc, cette notion d'identité, elle est importante. C'est ça qui va différencier, différencier, pardon, deux objets. Même si, en apparence, ils sont identiques. Vous prenez deux voitures qui sortent de la même usine, du même modèle, même couleur, mais je ne sais pas, etc. Elles sont, le fabricant, il les identifie. Il fait un numéro de série. Parce qu'on a besoin, un moment, peut-être un jour, de parler de cet objet-là et pas de l'autre. Même s'ils sont échangeables, il y a un moment où on veut pouvoir parler de l'un et pas de l'autre. Donc, c'est très important, cette notion d'identité et de comment on représente cette identité. Bon, la classification, ok. Le polymorphisme, bon, très bien, on reviendra sur ces notions-là. C'est le fait que les choses se comportent différemment. Par exemple, quand je dis que les animaux crient, ça, c'est une définition polymorphe parce que tant que je ne vous dis pas quel est l'animal, bien sûr, ça fait des choses très différentes. Les êtres humains, ils crient et puis il y en a qui hurlent et il y en a qui, je ne sais pas quoi. Bon, l'héritage, on verra, mais l'héritage, il faut se méfier. Quel lien il y a entre la relation, enfin, pardon, il y a entre la classification et l'héritage ? En fait, l'héritage, c'est une technique. C'est une technique permettant de représenter les relations d'hierarchie. Mais il y en a d'autres. J'en parlerai peut-être à l'occasion quand je reviendrai à la fin sur les patterns. Mais voilà, ce qui définit un langage orienté objet, ce n'est pas nécessairement l'héritage. Ce qui définit le fait que vous êtes en train de faire de la programmation objet, c'est que vous êtes en train d'utiliser un langage qui vous permet d'exprimer la relation hiérarchique, une relation hiérarchique. Mais ce n'est pas forcément l'héritage. C'est la façon la plus simple. Ce n'est pas la plus souple ni la meilleure. C'est la plus simple qui suffit bien la plupart du temps. Il y a d'autres auteurs auxquels vous pouvez vous référer. Parmi les ouvrages que je vous avais cités, il y en avait un qui était sur UML. Vous vous souvenez, je ne sais pas comment il s'appelle le livre, un rouge UML 2.0, je ne sais pas quoi. Pierre-Alain Muller, un français. Un des premiers à s'être intéressé en fait à UML ou à l'avoir un peu popularisé, à s'être posé des questions vraiment intéressantes sur UML. Il est vraiment bien ce livre parce qu'avant de vous présenter UML, bien sûr, il vous parle de toutes ces histoires-là. C'est quoi les objets ? C'est quoi les classes ? Si on ne vous dit pas ça avant, vous allez avoir du mal à comprendre de quoi il s'agit. Et donc, il définit ça assez bien et d'ailleurs, il fait des liens avec les mathématiques mais je donnerai des exemples quand ce sera nécessaire. Mais en fait, une classe, vous pouvez le voir ou un type, si vous voulez, vous pouvez très bien le voir comme un ensemble. Et les objets, c'est des éléments de l'ensemble. C'est aussi bête que ça. Et ça marche très, très bien avec les objets. Donc, lui, il définit l'objet. Un objet, pour lui, c'est à la fois un état et un comportement. Ce n'est pas forcément une bonne chose parce que ce qui manque, c'est l'identité. En fait, ce qui définit vraiment les objets, c'est leur identité. Il n'y a rien à faire. On peut essayer de trouver des astuces. C'est vrai que la plupart du temps, on considère que c'est état et comportement mais il faudrait spécifier si par hasard dans ces comportements ou dans cet état, il n'y a pas une notion d'identité. Si on n'a pas, on est mal barré. Il faut que les objets, ils aient une identité. Bon, bref. En l'état, ça c'est facile. Si je pouvais prendre la photo à un instant donné des caractéristiques de mon compte, c'est ce que j'appelle les caractéristiques de mon compte en banque, c'est ça l'état. OK ? Donc, mon compte en banque, il a des attributs, c'est je ne sais pas quoi, la valeur, enfin, le nombre d'euros que j'ai à un instant T, j'en sais rien, le nombre d'individus qui ont le droit de, je ne sais pas quoi, regarder mon compte en banque, ceux qu'on, je ne sais pas, enfin, peu importe. Le taux courant de prêt, je ne sais pas quoi, le fait que je suis un bon ou un mauvais client, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le système bancaire, mais il y a certainement des attributs qui sont liés. Et c'est ça l'état, c'est la valeur de tous ces attributs. Et puis, le comportement, c'est quoi ? C'est ce que définit Muller, mais ce n'est pas le seul, c'est simplement les compétences d'un objet. Donc, les objets, ils sont capables de faire des choses. Ils sont capables peut-être par eux-mêmes, si vous utilisez de la simultanéité vous poussant à aller jusqu'au bout, effectivement, ils peuvent éventuellement faire des choses par eux-mêmes, mais on peut leur demander de faire des choses. Et donc, ils savent faire des choses si on leur demande. OK ? Donc, c'est ça les compétences d'un objet, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire sur un objet, quelles sont les actions et les réactions dont sont capables les objets. Sur un compte en banque, je peux ajouter de l'argent, enlever de l'argent, enfin, je ne sais pas quoi, consulter. OK ? Et alors, un atome de compétence, c'est ça qu'on appelle une opération. Ça, c'est important. En UML, on parle des opérations, vous verrez. Il y a une notation pour parler de ces choses-là. Et le point important, ah, c'est que j'allais oublier avant de, peut-être, on va voir, mais, de chlore, peut-être pour aujourd'hui dans un peu de temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le paradigme objet, les objets, bon, on a une vague idée de ce dont je viens de parler, mais l'autre caractéristique des objets, c'est qu'on dit, dans le paradigme objet, qu'ils s'échangent des messages. Il y a des objets, alors vous prenez la définition que vous voulez, mais en gros, c'est une capsule, le définit, unique, identifié de façon unique. Et ces objets, ils sont capables de communiquer les uns avec les autres ou on est capable de l'extérieur de communiquer avec eux, peu importe. Mais comment est-ce qu'on communique avec eux ? Via ce qu'on appelle des messages. Alors ces messages prennent des formes particulières dans les langages, mais le paradigme objet, quand on est en train de parler d'analyse objet, quand on est en train de faire de la conception objet, on parle de messages. On ne parle pas de méthode et je ne sais pas quoi. Les objets s'échangent des messages. Il existe même des langages dans lesquels on fabrique des vrais messages. Je vous ai parlé d'un autre langage orienté à objets issus du C qui s'appelle Objectif C. Dans Objectif C, il n'y a pas d'histoire de... Enfin, il y a des méthodes, mais en fait, pour rappeler une méthode, on est obligé de fabriquer ce qu'on appelle des messages. Vraiment. Il y a une notion de message dans le langage. Il y a même des langages dans lesquels c'est vraiment des messages qu'on s'échange. Une notion de fil de messages dans laquelle il faut poster des messages, etc. Bon, ce n'est pas forcément ce dont on a besoin tous les jours, mais ça existe. OK ? Alors, pour l'identité, parce que ça, c'est quand même un truc important, vous savez des choses, en fait, sur l'identité. Par exemple, en Java, l'identité est un objet local. Parce que s'il n'est pas local, s'il transcende d'une manière ou d'une autre l'espace d'une application, ça ne devient plus un objet local et son identité devient autre. Mais l'identité locale, en général, c'est son adresse en mémoire. Et en C++, c'est ça aussi ce qui définit l'identité d'un objet, c'est ça l'occasisation de mémoire. Il faudrait voir ça en détail, mais la plupart du temps, c'est le cas. Alors, il est 5h30, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. on va voir ça en même temps. 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 Merci.